bonjour à tous et à toutes dans cette vidéo je vais lever le voile sur cet autre péché des templiers cet autre secret dont j'ai fait état dans les précédentes vidéos de ma série enquête du graal et puisqu'il semble que ce soit un des meilleurs moyens de créer le buzz et de faire de l'audience en notre époque je vais parler de sexe mais si vous suivez ma chaîne vous vous doutez bien que ce sera au service de la vérité historique au service de la résolution de questions restées jusqu'ici en suspens sur d'autres sujets et ce sera aussi parce que les templiers eux-mêmes nous ont laissé dans leur testament spirituel qu'ils ont inscrit sur la france sous forme de géographie sacrée et bien ils nous ont laissé des références très claires à la sexualité je vous en glisserai quelques mots dans cette vidéo ils considéraient la sexualité comme une dimension humaine qui est une étape du cheminement spirituel c'est paradoxal puisqu'il faisait vœux de chasteté mais nous allons voir dans cette vidéo que ce n'était peut-être pas le cas du fondateur en tout cas avant la création de l'ordre vous me suivez c'est parti mais avant d'entrer dans le vif du sujet si j'ose dire je vais prendre quelques précautions d'usage histoire de préserver ma propre réputation ça s'impose le fait que je m'intéresse à la sexualité des fondateurs de l'ordre du temple pour apparaître déplacé à certains en effet en France il a longtemps été considéré que la vie privée des puissants n'avait pas à être dévoilé au grand jour et que ce qui était de la sphère privée devait le rester mais plusieurs arguments m'amène à transgresser cette ancienne règle tout d'abord elle est devenue largement obsolète la question de la sexualité n'est plus un tabou ni dans les familles ni dans les médias et ni même à l'école en plus l'homosexualité n'est plus considérée en occident tout au moins comme un péché comme une tendance honteuse d'ailleurs le mariage homosexuel a été institué légalement dans plusieurs pays occidentaux autre argument pour lequel je me permets de lever le voile c'est que cette révélation permet de trouver une solution plausible voire probable à une question jusqu'ici en suspens celle de l'identité duc de pain co-créateur de l'ordre du temple de plus elle apporte une autre signification possible au saut des templiers plus symbolique plus coquine mais peut-être plus réel enfin et surtout si je m'autorise à lever le voile c'est que la sexualité fait partie intégrante du testament spirituel que les templiers nous ont laissé sous forme de géographie sacrée dessiné sur la france en effet ils ont fait le choix de donner des noms très évocateurs en plusieurs endroits majeurs des symboles qu'ils ont dessinés il y a par exemple le petit hameau de copujol dans la montagne noire à l'endroit duquel j'ai déjà fait une vidéo il y a le village de contre près de celui de corps qui était surmonté un peu au nord par le hameau de coquin qui aujourd'hui porte le nom de coquelin là on est très exactement en plein centre de l'étoile à six branches dessinée sur la france cet endroit d'ailleurs s'appelle le loquet des enfers donc contre corps coquin un peu plus haut il ya la fontaine des charmes quand même ensuite sur une des pointes de l'étoile il y à la ville de montendre mais les lieux dits qui sont très exactement à la pointe de l'étoile se situent à deux kilomètres un peu plus au sud et on y trouve un lieu dit appelé le lyc un autre appelé tout lui faut un autre qui s'appelait à l'époque naissant qui est devenu aujourd'hui tiens tu bon on ne peut pas être beaucoup plus clair non et il faut ajouter le nombre de lieux incalculables qui porte le nom de l'épine l'espinouse l'épiné l'apinière l'épineraie l'obrespi qui signifie au bépine et sur lesquels j'ai donc tourné la vidéo qui est juste au dessus justement du hameau de copujol juste petite parenthèse je vous rappelle que l'épine a évidemment un double sens celui que vous avez compris sans qu'il soit besoin de vous faire un dessin est celui qui fait référence à spika spika qui est l'étoile la plus brillante de la constellation de la vierge et qui peut se traduire par l'épi ou l'épine donc voyez dans cette appellation l'épine il y a à la fois un petit clin d'oeil à l'adoration de la vierge notre dame et un petit clin d'oeil un peu plus grivois sans doute qu'il ne vous aura pas échappé alors de toutes ces références qu'ont fait les templiers certains pourront s'en amuser d'autres s'en offusquer mais en fait il nous faut dépasser le premier a priori qu'on pourrait en avoir si les templiers ont fait subtilement référence à la sexualité dans leur testament spirituel c'est parce qu'ils avaient compris que c'était aussi une des voies d'accès à un au delà de nous quelque chose qui nous dépasse mais pour lequel l'ensemble des dimensions humaines ont un rôle à jouer sans doute avait-il eu vent des enseignements des anciennes écoles de mystère pour lesquels la sexualité avait un côté éminemment sacré de même il s'était intéressé à la cabale à l'ésotérisme islamique peut-être même à des ésotérismes extrême orientaux indiens ou chinois et dans toutes ces traditions la sexualité n'était pas vu négativement comme elle pouvait l'être dans le monde chrétien alors ce dont les templiers ont voulu nous faire part c'est de la nécessaire rencontre entre le charnel et le spirituel entre le terrestre et le sacré afin de progresser sur l'échelle du développement de l'âme et du développement de l'esprit d'ailleurs nous allons trouver une trace de cet aspect là dans un des courriers dont je vais maintenant vous parler le premier courrier dont je veux vous faire part a été écrit par yves de chartres évêques de chartres à hugues de champagne avant 1114 cette date n'est pas inintéressante puisque c'est celle du second voyage d'une de champagne en terre sainte elle date du moment où une de champagne commence à songer à divorcer à répudier sa seconde épouse l'identité d'yves de chartres n'est pas non plus inintéressante yves de chartres comme son nom l'indique est de chartres à ce titre il a bien connu fouché de chartres qui va employer l'expression hugo des paganistes mais surtout il était très proche d'adèle de normandie ou adèle de blois qui était donc l'épouse du frère duc de champagne adèle de normandie a comme confident comme accompagnateur religieux spirituel yves de chartres et son mari et tienne a comme guide spirituel fouché de chartres donc tous ces personnages se côtoient se connaissent ce qui va d'ailleurs autoriser yves de chartres à appeler hugues mon très cher ami et donc il se permet de lui faire un courrier dont le contenu est très très clair malgré tout il reste un peu diplomate il évoque le fait que certains individus sous des dehors pieux et honnête et sous des dehors de servir dieu en fait se livrent à des pratiques bien moins sympathique bien moins autorisé et c'est en citant l'une de ces pratiques qu'il évoque clairement les débauches illicites sous le voile de la chasteté là on parle de débauches illicites les choses sont très claires enfin à la fin de son courrier où yves de chartres a rappelé à eux de champagne qu'il avait pris une épouse et qu'il était donc tenu de respecter le devoir conjugal il faut donc que dans ce projet qui est le tien tu veilles à remplir ses tout derniers voeux de manière à ne pas briser les statuts naturels et légitimes d'une part les statuts légitimes ceux du mariage d'autre part les statuts naturels ceux de la sexualité entre hommes et femmes donc voilà pour le courrier d'yves de chartres qui est quand même très très clair vis-à-vis duc de champagne et dont nous avons attiré les conséquences évidentes le second courrier dont je vais vous citer quelques expressions est un courrier qui a été écrit par bernard de fontaine donc bernard de clervaux également connu sous le nom de saint bernard en 1125 à hugues de champagne là le destinataire est très clair il s'agit bien de hugues de champagne qui se fit en plier ce courrier est assez court mais il y a surtout deux phrases tout à fait étonnante et assez clair qui nous amène à envisager que la nature du lien entre bernard de clervaux et hugues de champagne pouvait être assez intime voici ces deux extraits vous avec qui j'aurais voulu passer ma vie entière si cela eût été possible le second extrait est encore plus clair avec quel empressement j'aurais pourvu aux nécessités de votre corps et aux besoins de votre âme venant d'un religieux envers un noble même qui a été le mécène de son abbaye il aurait pu très très bien se limiter à j'aurais pourvu aux besoins de votre âme qu'avait-il besoin d'écrire avec quel empressement j'aurais pourvu aux nécessités de votre corps c'est quand même assez particulier le troisième courrier dont je veux vous faire part est un tout petit peu plus énigmatique quant à son destinataire est un courrier qui était écrit par guigues cinquième prieur de la grande chartreuse aujourd'hui on dirait gui ce courrier est adressé à hugues prieur de la sainte milice donc là on pourrait estimer qu'il s'agirait de hugues de pain mais vous allez voir de par le contenu qu'il semble évident que ce qui est reproché à ce prieur de la sainte milice correspond très exactement à ce qui est évoqué dans les courriers précédents à partir de ce moment là on imagine bien que soit hugues de pain était un personnage différent et qu'il était aussi concerné par cette orientation sexuelle soit que hugues de champagne et celui qui est prieur de la sainte milice sont un seul et unique personnage alors vous pourrez me dire mais oui mais hugues de champagne peut être prieur de la milice et hugues de pain serait le maître sauf que le titre de maître n'existe pas encore que le titre d'abbé ne pourrait pas être appliqué au templier puisqu'il ne s'agit pas d'une abbaye donc à ce moment là probablement guigues appelle t-il le responsable de cette nouvelle communauté prieur je vous laisse avec cette réflexion mais je reste sur mon hypothèse que ce prieur est bel et bien hugues de champagne puisqu'on parle des mêmes sujets voici quelques extraits d'un courrier qui est très très long en fait la chair convoite contre l'esprit sans pouvoir être dompté ne soyons pas esclaves de la concupiscence en fait la grande partie de ce courrier de guigues à hugues évoque le combat contre les aspects corporels avant le combat contre les ennemis il serait inconvenant d'aller combattre des ennemis de l'extérieur si ne nous sommes pas capables de maîtriser nos vices intérieurs nos penchants nos pulsions et il parle clairement de concupiscence donc voyez que ces trois courriers vont tous dans le même sens j'ajoute deux autres courriers qui font part des réflexions de bernard de clervaux là il n'écrit pas à hugues de champagne mais il écrit à guigues l'auteur de la lettre dont je viens de vous parler alors c'est intéressant parce que il s'agit de deux courriers qui ont été écrits la même année c'est à dire en 1125 au moment donc où bernard de clervaux écrit cette lettre suite à sa séparation d'un vécu de champagne et donc là dans ces lettres il y a également toute une analyse sur les voies de progrès sur les étapes du cheminement intérieur qui mène l'homme depuis son animalité jusqu'à son rapport avec dieu il y a là sous un vocabulaire moyen-âgeux le fait que saint bernard accueille accepte le fait que l'être humain soit charnel qu'il soit tiraillé tenaillé par son animalité et que celle ci fait partie d'une première étape de son cheminement spirituel de son cheminement intérieur qui progressivement doit l'amener à se poser des questions sur ses comportements et à se rapprocher de cette au delà de nous que saint bernard nom dieu évidemment dans le premier courrier que je vous cite ici qui porte en fait le numéro 11 dans les lettres de saint bernard donc saint bernard répond à guig donc c'est guig qui a pris l'initiative d'un courrier à saint bernard suite probablement aux informations et aux échanges qu'il a eu avec de champagne je n'ai pas la trace de ce courrier de guig mais peut-être était-il assez clair également sur ce qui était évoqué sur ce qui était en arrière-plan de ces échanges en tout cas voici ce qu'apporte saint bernard comme élément de réponse à guig là encore le courrier très très long et je ne choisis que quelques expressions saint bernard évoque le fait que nous sommes charnels et il ajoute ce qui est spirituel ne devance pas ce qui est animal au contraire il conclut ce courrier en sollicitant la compassion et les prières de ses frères de la chartreuse en leur disant et je ne suis pas tel qu'on me croit donc vous verrez dans le courrier complet qu'il fait acte d'humilité et qu'il pose vraiment ses réalités intérieures ses doutes ses questionnements par rapport au cheminement par rapport à ses réalités personnelles d'ailleurs il appuie cela dans un second courrier qu'il fait un peu plus tard dans la même année au même guig il conclut ce second courrier en écrivant je suis troublé mon âme est rongée par les tourments et soyez touchés de ma misère rien que ces petits extraits nous montre comment saint bernard était en prise à ses réflexions à son humanité à ses réalités personnelles alors en plus de ces courriers je vous ai précisé dans mon introduction que j'avais des éléments concernant des faits familiaux qui sont arrivés évidemment avec de champagne et ces faits familiaux nous amènent également dans cette même direction de l'homosexualité ces faits familiaux concerne ces deux mariages il se trouve que sa première épouse constance de france fille du roi philippe premier a demandé l'annulation du mariage donc il n'est pas courant que ce soit une épouse qui demande l'annulation on est en 105 c'est d'autant plus inexplicable que la fille du roi de france demande à annuler son mariage avec un noble qui à l'époque est plus puissant que le roi de france de par la largeur de ses possessions certains évoquent le fait qu'il y ait eu consanguinité pour ma part je n'en vois aucune trace dans les arbres généalogiques d'autres évoquent le fait que cette demande d'annulation du mariage ait été fait pour raisons inconnues et ils ajoutent qu'il y aurait une suspicion d'adultère qu'on trouverait en filigrane à l'intérieur d'une charte de l'époque je vois mal comment un acte de donation pourrait faire supposer qu'il y ait un adultère mais pourquoi pas en tout cas derrière l'expression raison inconnue on voit bien qu'il s'agit de raisons dont on a en fait pas trop envie de parler en effet il aurait été plus qu'inconvenant de nuire à la réputation du comte de champagne enfin j'en viens au second mariage ce qui effectivement hugues de champagne s'est remarié il ne pouvait sans doute pas se permettre de rester célibataire et sans doute au départ pouvait-il espérer avoir une descendance toujours est-il que cette fois ci c'est lui qui va chercher à répudier sa seconde épouse Elisabeth de Varé et nous avons vu à travers le courrier de Yves de Chartres de 1114 qu'il a commencé à envisager cette possibilité à partir de 1110 1112 et qu'il a rencontré toutes les peines du monde à obtenir satisfaction les différents ecclésiastiques qu'il a consultés se sont opposés à ce divorce, à cette répudiation en prétextant le fait qu'il avait pris femme et qu'il n'y avait aucune raison qu'il se sépare il n'y avait pas de consanguinité, il n'y avait pas d'adultère et sans doute avait-il bien compris que la raison principale était la tendance, l'orientation sexuelle de Hugues de Champagne ce qui apparaît clairement dans le courrier d'Yves de Chartres qu'il lui adresse il va falloir 11 ans à Hugues de Champagne pour enfin trouver une cause qui va lui permettre de répudier Elisabeth de Varé en effet, son épouse va donner naissance à un enfant qui se nomme Eudes de Champlit et Hugues de Champagne va harguer du fait que cet enfant ne peut pas être de lui et il va donc obtenir satisfaction grâce à cet argument mais réfléchissons comment peut-il être certain que cet enfant n'est pas de lui et comment cet argument a-t-il pu être accepté par les cours ecclésiastiques nous avons l'option scientifique qui serait d'imaginer qu'il se savait stérile à l'époque c'est parfaitement impossible la science ne permettait pas encore de déterminer qui de l'homme ou de la femme était stérile deuxième hypothèse, c'est qu'il savait qu'il n'avait plus aucune activité sexuelle avec son épouse celle-là est assez probable mais alors, si c'est le cas, pourquoi ? soit que le couple battait de l'aile depuis longtemps soit qu'il avait décidé de devenir abstinent depuis un certain nombre d'années soit qu'il avait une orientation sexuelle tout à fait différente, c'est-à-dire homosexuelle et éventuellement qu'il avait cessé ce genre d'activité mais qu'en tout cas, il avait pu l'avoir par le passé donc, à travers ces différents indices je pense que nous avons suffisamment d'éléments pour conclure à la très probable homosexualité d'Hugues de Champagne comme j'imagine que certains d'entre vous se montreront exigeants quant au courrier dont j'ai juste extrait quelques phrases je vais, en annexe, après une diapositive de conclusion lire des extraits un peu plus conséquents de ces différents courriers et j'en mettrai le texte en lien dans la description en dessous de la vidéo voilà, à bientôt dans d'autres vidéos et pour ceux qui veulent avoir un petit peu plus de contenu de ces courriers à tout de suite après la diapositive de transition donc voici quelques extraits un peu plus complets de la lettre d'Yves de Chartres à Hugues de Champagne donc d'avant 1114 au moment où il commence à songer à répudier son épouse et à partir en Terre Sainte donc Yves de Chartres démarre en disant nous savons que sur le point de partir à Jérusalem tu fais vœu de toi-même à la milice du Christ et là je passe directement au passage sur ligné car les vies sont plus nombreux que les vertus parce que non seulement les vies sont ouvertement opposées aux vertus mais aussi parce qu'il y a certains vies cachées sous l'aspect de vertus donc là Yves de Chartres évoque l'ange de Satan qui se transfigure en ange de lumière quand il cherche qui dévorer et cet ange de lumière s'efforce de tromper par des vies semblables à des vertus certaines personnes qu'il n'a pas pu pousser vers des crimes ou des forfaits manifestes là il est clair que Yves de Chartres ne fait pas un cours de religion à Hugues de Champagne il évoque des sujets qui lui sont personnels alors il enrobe un petit peu la question avec des exemples de ces vies cachées sous les dehors de vertus mais après trois exemples il en arrive au fait Satan persuade certains de ne pas s'acquitter du devoir conjugal auprès de leurs épouses pour les pousser sous le voile de la chasteté vers des débauches illicites ou pousser leurs épouses à commettre des adultères voyez là un des petits extraits que je vous ai cités brièvement tout à l'heure et là on ajoute des débauches illicites on voit à quoi ça peut faire référence ou alors pousser leurs épouses à commettre des adultères ce qui pour Hugues de Champagne aurait été une cause possible d'annulation de son mariage donc Yves de Chartres continue Je t'ai écrit ceci très cher ami avec l'audace de la charité pour que tu examines ton projet de sorte que même qu'il semble louable aux yeux des hommes il semble aussi agréable aux yeux de Dieu et que tu accomplisses les voeux de ta volonté sans oublier tes voeux légitimes tu as pris d'une épouse ce que la loi de la nature a instauré et que la loi évangélique et apostolique a ensuite confirmé donc il lui rappelle les lois de la nature de l'amour entre hommes et femmes et les lois du mariage Je passe sur les aspects surlignés en bleu vous ferez un arrêt sur image pour les lire si vous le désirez et je conclue avec les deux passages surlignés en jaune Si tu observes la chasteté sans le consentement de ton épouse même si c'est fait pour Dieu tu n'observes pas le lien conjugal et tu n'offres pas un sacrifice avec ton bien mais avec celui d'autrui Il faut donc que dans ce projet qui est le tien tu veilles à remplir ces tout derniers voeux de manière à ne pas briser les statuts naturels et légitimes D'une part les statuts légitimes, ceux du mariage d'autre part les statuts naturels, ceux de la sexualité entre hommes et femmes Donc voilà pour le courrier d'Yves de Chartres qui est quand même très très clair vis-à-vis d'Hugues de Champagne et dont nous avons attiré les conséquences évidentes Le second courrier est celui de Bernard de Clairvaux au même Hugues de Champagne écrit en 1125 donc après que Hugues de Champagne ait rejoint les Templiers à Jérusalem Donc ce courrier porte le numéro 31 parmi les lettres de Saint Bernard Comme il est plus court, je vous en lis de plus larges extraits Si c'est pour Dieu que de comptes vous vous êtes fait simples soldats et pauvres de riches que vous étiez je vous en félicite de tout mon cœur et j'en rends gloire à Dieu parce que je suis convaincu que ce changement est l'œuvre de la droite du triomphe Je suis pourtant contraint de vous avouer que je ne puis facilement prendre mon parti d'être privé par un ordre secret de Dieu de votre aimable présence et de ne plus jamais vous voir vous avec qui j'aurais voulu passer ma vie entière si cela eût été possible Déclaration d'amour, non ? Et ensuite il rappelle la munificence, les bienfaits qu'Hugues de Champagne a eu envers l'abbaye de Clairvaux dont Bernard a été le fondateur grâce au fond et grâce aux donations d'Hugues de Champagne Et il conclut Pour moi, j'en conserverai une reconnaissance éternelle Je voudrais pouvoir vous en donner des preuves Ah ! S'il m'avait été donné de vivre avec vous avec quel empressement aurais-je pourvu aux nécessités de votre corps et aux besoins de votre âme ? Mais puisque cela n'est pas possible il ne me reste plus qu'à vous assurer que malgré votre éloignement vous ne cesserez d'être présent à mon esprit au milieu de mes prières C'est une magnifique lettre d'amour, n'est-ce pas ? Le courrier suivant est celui de Guigues cinquième prieur de la Grande Chartreuse adressé à Hugues prieur de la Sainte Mélice Alors je me suis déjà ouvert dans le contenu de la vidéo du débat qu'il pouvait y avoir S'agit-il de Hugues de Pain ou de Hugues de Champagne ? Ma réponse est que comme il s'agit du même personnage la lettre est adressée à Hugues de Champagne qui est le responsable des Templiers à ce moment-là Nous sommes en 1125 Ce courrier est extrêmement long et il fait part de la nécessité du combat intérieur avant le combat contre les ennemis extérieurs Je vous lis quelques passages de ce qui est surligné en jaune C'est en vain que nous attaquons les ennemis du dehors si auparavant nous ne terrassons ceux du dedans C'est chose tout à fait honteuse et indigne que de vouloir nous soumettre n'importe quelle armée si d'abord nos corps ne vous sont point soumis Qui supporterait en effet que nous voulissions étendre loin notre domination et que nous souffrissions l'esclavage sous la tyrannie des vices dans un petit coin de terre c'est-à-dire dans nos corps C'est pourquoi, frères bien-aimés faisons la conquête de nous-mêmes afin d'aller sûrement ensuite attaquer les autres purifions nos âmes des vices d'abord et ensuite purgeons la terre des barbares qui la souillent Là aussi, on imagine que le prieur de la grande chartreuse ne prend pas la plume envers Hugues simplement pour lui faire un cours de religion Il évoque clairement des sujets à propos desquels il a eu des informations Hugues ajoute que le péché ne règne donc point en notre corps pour nous faire obéir à ses désirs Ne montrons point nos membres comme des armes d'iniquité pour servir au mal Faisons de nos membres des instruments de justice pour honorer Dieu bien que la chair convoite contre l'esprit sans pouvoir être dompté Ces deux principes, dit l'apôtre donc la chair et l'esprit, sont en lutte entre eux Ne faites pas tout ce qui vous plaît Nous voudrions en effet, si cela pouvait se faire être exempt de toute concupiscence Mais si, en cette vie qui est une excitation continuelle nous ne pouvons en être totalement affranchis du moins, ne soyons pas leurs esclaves Bien, bien, bien De quoi parle-t-on ? Les choses sont claires, n'est-ce pas ? Surtout qu'il s'adresse à un prieur d'une milice dans lesquelles il n'y a pas de relation avec les femmes Il ne peut s'agir que de concupiscence et de désir entre hommes Il conclut en invitant à châtier notre corps et à le réduire en servitude car c'est là l'état le plus régulier de l'homme créé à l'image de Dieu lorsque la chair est soumise à l'esprit et l'esprit au créateur Et là, dans sa conclusion il demande à ce que la miséricorde et la toute-puissance de Dieu fasse combattre très heureusement et triompher très glorieusement dans les combats soit spirituels soit corporels Nous avons là des arguments très forts pour la chasteté pour la lutte contre les désirs et contre les pulsions du corps Et c'est peut-être ce à quoi Saint Bernard va s'opposer en répondant longuement à Guigues et en lui faisant part d'une vision un peu différente par rapport aux réalités du corps et aux réalités charnelles Voici donc les courriers de Saint Bernard à Guigues Je vous rappelle que c'est Guigues qui prend l'initiative d'abord d'écrire à Saint Bernard et là, on ne sait pas ce qu'il lui écrit et Saint Bernard lui répond La première lettre de Saint Bernard à Guigues est également très longue et je n'en retiens que quelques passages Cependant, comme nous sommes charnels et que nous naissons de la concupiscence de la chair la cupidité, c'est-à-dire l'amour doit commencer en nous par la chair Là, probablement qu'il y a soit une erreur de traduction soit que la cupidité a un autre sens pour Saint Bernard L'amour doit commencer en nous par la chair Mais si elle est dirigée dans la bonne voie elle s'avance par degrés sous la conduite de la grâce et ne peut manquer d'arriver enfin jusqu'à la perfection par l'influence de l'Esprit de Dieu car ce qui est spirituel ne devance pas ce qui est animal Au contraire, le spirituel ne vient qu'en second lieu Aussi, avant de porter l'image de l'homme céleste devons-nous commencer par porter celle de l'homme terrestre ? Là, on a vraiment un contre-argumentaire par rapport à Guigues C'est-à-dire que Saint Bernard accueille les réalités humaines accueille les aspects charnels et qu'il considère que c'est un point de passage nécessaire pour passer du charnel au spirituel du terrestre au céleste Saint Bernard poursuit un peu dans la même voie En effet, comme la chair et le sang ne posséderont pas le royaume de Dieu on ne s'y connaît point selon la chair Ce n'est pas que notre chair ne doit y entrer un jour mais elle n'y sera admise que dépouillée de toutes ses infirmités L'amour de la chair sera absorbé par celui de l'Esprit Il n'y a pas rejet de l'un par l'autre Il y a intégration Ça n'a strictement rien à voir avec ce que Guigues professait dans son courrier à Hugues de Champagne On a donc là un rapport au corps au charnel, à la sexualité tout à fait différent Et c'est pourquoi je voulais vous faire part de ces écrits de Saint Bernard quitte même, pourquoi pas à envisager le fait qu'il ait pu avoir une relation très intime dans sa jeunesse avec Hugues de Champagne Ceci est très possible de par le fait de sa conclusion dans ce courrier à Guigues En finissant, je vous prie d'avoir pitié de moi Si vous vous êtes réjouis sur parole du bien que vous avez cru être en moi veuillez aussi être touchés des misères qui ne s'y trouvent que trop réellement Et là, il évoque le fait que celui qui a parlé de Saint Bernard à Guigues a sans doute dit beaucoup de bien de lui mais il exhorte Guigues à ne pas le croire sur parole Il ajoute ceci En ce qui me concerne, je vous prie de vous en rapporter à moi plutôt qu'à celui qui n'a vu de moi que le dehors Car nul ne sait ce qui est dans l'homme que l'esprit qui est en lui Je vous assure donc moi qui ne parle pas de ma personne par conjecture mais en connaissance de cause que je ne suis pas tel qu'on me croit et qu'on vous l'a dit Je crains d'autant moins de l'affirmer que j'ai pour moi le témoignage de ma conscience Aussi, ne désirais-je rien tant obtenir par vos prières que de devenir tel que vous me dépeignez dans votre lettre Quel aveu d'humanité Saint Bernard se sait être là où il en est dans son chemin Il reconnaît n'être pas encore là où on pense qu'il est et il demande la compassion et la prière à ses frères Chartreux Je trouve que nous avons là à admirer le contenu de ces courriers et à être très respectueux des enseignements que Saint Bernard nous transmet Malheureusement, cette vision a été oubliée et le poids du péché, le péché de chair est venu peser sur les épaules en créant des culpabilités et des hontes pendant des siècles et des siècles Dans un deuxième courrier à Guy Saint Bernard va être beaucoup plus court mais il va conclure un peu dans la même veine Sans doute son premier courrier a-t-il généré quelque excitation ou quelque réaction de la part de Guy qui ne devait pas être forcément d'accord avec cet argumentaire et donc Saint Bernard d'abord commence en s'excusant de ne pas être allé lui rendre visite alors qu'il était à proximité et il ajoute « Je vous donne mes frères une belle occasion d'exercer votre charité » « Ce n'est pas que je le mérite mais si vous ne me jugez pas digne de votre compassion accordez-la moi au moins parce que je suis pauvre et dénué de tout Pourquoi les chartreux ne le jugeraient-ils pas digne de leur compassion ? » Bien Si la justice se préoccupe du mérite il suffit de la misère pour exciter la pitié car la véritable compassion ne juge pas mais elle émeut Elle ne discute pas l'occasion qui se présente mais elle la saisit Quand elle parle, la raison se tait Saint Bernard fait appel à l'émotion et non pas à la raison Il fait appel à la compassion et non pas à la justice Là aussi, on a la preuve d'un homme qui est certes un homme de religion, un homme de théologie mais aussi un homme de cœur « Ayez pitié de moi, vous qui avez reçu de Dieu la grâce de le servir dans un asile assuré loin des embarras du monde dont vous êtes affranchis » Eh oui, Saint Bernard n'a pas fait le choix d'être exclusivement reclus dans son monastère Il est appelé à des activités extérieures ce à quoi ne sont pas confrontés les chartreux La conclusion de la lettre de Saint Bernard donc dans la même veine que la précédente conclusion Quant à moi, pauvre, malheureux et misérable, la peine est mon partage Je me vois tel qu'un petit oiseau sans plumes presque constamment hors de son nid exposé au vent et à la tempête Je suis troublé et je chancelle comme un homme pris de vin Mon âme est rongée par les tourments Soyez donc touchés de ma misère Sinon parce que je mérite que vous le soyez Du moins parce que je me trouve en effet dans l'état que je vous ai dit Je vous rappelle que ces deux lettres sont écrites en 1125 De même que la lettre que Bernard de Clairvaux a écrite à Hugues de Champagne Donc l'ensemble de ces courriers est de la même époque, de la même période Et ces courriers font suite à des échanges qu'ont eu ces personnages entre eux Donc le trouble, le tourment de l'âme de Saint Bernard est évidemment lié à cette situation, à cette séparation d'avec Hugues de Champagne et avec la nature de leurs relations qui existaient entre eux Voilà, je vous laisse avec les textes en question Revenez en arrière, faites quelques arrêts sur image Si vous voulez vous en imprégnez Mais je pense qu'on a là beaucoup d'éléments qui viennent appuyer mes hypothèses et qui viennent donc considérer que Évidemment, Hugues de Champagne était homosexuel Qu'il était le véritable co-créateur de l'ordre du Temple avec Geoffroy de Saint-Omer et qu'Hugues de Pain n'est autre que Hugues de Champagne que Fouché de Chartres a choisi de nommer Hugo des Paganis Hugues des Païens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada